Hey, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et bienvenue au podcast de Mon Prospecteur. Salut Patrick, comment ça va? Ça va super, mais super bien. Et toi, Lee? Ça va super bien. Encore une fois, on enregistre un beau podcast et il fait le beau soleil dehors, alors je suis obligé de mettre deux rideaux juste pour me cacher du soleil. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé avec toi, du nouveau? J'ai pris le temps de relaxer. C'est la première fois que je dis ça dans les podcasts. J'ai vraiment pris le temps de relaxer, de me ressourcer. C'est important dans la vie, je pense, de pouvoir déconnecter un peu. J'ai pris une fin de semaine avec ma copine. On est partis à Québec, au carnaval de Québec. On est partis à un auberge pour toute la fin de semaine. Le mot d'ordre, c'était décompressé. Pas de cellulaire, pas rien. Là, j'ai une couple de messages à répondre qui sont accumulés, en fait, mais ça a vraiment fait du bien. Je conseille au monde de temps en temps de relaxer. Oui, c'est vrai que ça fait du bien un petit peu de déconnecter des fois, juste mettre ça à off. Comme là, je me déconnecte juste pour le temps de l'enregistrement. Après ça, je vais ouvrir et ça va défiler. Oui, moi, à part ça, écoute, ça bouge. On en regarde des projets encore une fois. Mon Dieu, je pense que je dis ça à chaque fois, mais je dois en regarder une dizaine par semaine, au minimum. Fait qu'on est toujours à la recherche. Alors, si vous avez des deals, vous pouvez les soumettre aussi. On achète, on aime ça. On en veut plus. Et puis, aujourd'hui, on a avec nous autres Philippe Deveau. Yes, Philippe Deveau. Une machine en termes de créativité. Créativité pour les dossiers de crédit. Si vous pensez que les dossiers de crédit, ce n'est pas intéressant, écoutez ça. Ah oui, c'est vrai ça. Écoutez ça. Là, vous allez voir qu'on peut tellement faire de créativité de choses pour t'aider dans le financement, dans plein d'affaires qui a attrait avec ça. Pour accélérer même, accélérer l'achat, accélérer la croissance. Justement, si vous voulez accumuler des immeubles, il y a des super bonnes techniques à vous montrer. Fait que c'est sûr que là, aujourd'hui, on n'a pas énormément de temps avec lui. Fait qu'on effleure le sujet. Mais si vous voulez en savoir plus, Philippe, il va vous donner quelques liens aussi pour approfondir votre connaissance. Bien sûr. Philippe qui a sa propre entreprise, la santé financière. Puis lui, qu'est-ce qui fait sa force? C'est qu'il a poussé les recherches de lui-même. On va en parler dans le podcast, mais il a vraiment poussé les recherches de lui-même à savoir comment ça fonctionne. C'est un pionnier dans ce domaine-là. Fait que c'est vraiment intéressant à savoir. Absolument. Fait que vous écoutez présentement le podcast Mon Prospecteur numéro 16. 16! Yes! Alors, sans plus tarder, on va y aller avec l'interview de Philippe. Salut! Ah non, on a la chance de t'avoir aujourd'hui pour te poser un paquet de questions. Malgré que tu sembles déjà être pas mal structuré, mais on va essayer quand même d'en apprendre plus sur toi, sur tes techniques et ce que tu as à nous partager. Fait que si on commençait, point de départ, Patrick, si on commençait, Philippe, à te poser la question, comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a allumé au début et c'est quoi un petit peu ton parcours de départ? OK. Bien, en fait, dans le premier podcast que j'ai déjà fait avec vous autres, j'ai été vraiment en détail là-dedans. Fait que je répéterai pas tout exactement la même chose que j'ai dit, mais grosso modo, c'est que je me suis ramassé vraiment à… Fait que j'ai été trimballé d'un bord puis de l'autre dans la vie, puis à un moment donné, je me suis rendu compte… En fait, j'ai découvert les dossiers de crédit puis le potentiel que ça avait. Puis c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à triper. J'ai pris des années pour comprendre, essayer de faire des tests, tout tester, ce que c'était possible de tester. Puis c'est vraiment à partir de là. Puis plus ça va, plus je tripe parce qu'il y a plus de choses que je comprends puis que je découvre. Mais triper sur des dossiers de crédit, sur le crédit en tant que tel, c'est quand même particulier parce que, tu sais, je veux dire, moi, tu me parles de dossiers… Tu sais, je le fais parce que dans l'immobilier, on a besoin de ça, mais qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Tu sais, de voir les potentiels, les possibilités, là, c'est quand qu'on… Parce qu'à la base, les dossiers de crédit, ça a l'air justement hyper plate. Puis là-dessus, en réalité, tu sais, c'est comme la majorité des gens, c'est, bon, un dossier de crédit, il faut que tu payes tes cartes de crédit. Il ne faut pas que tu aies trop de cartes de crédit, puis tu l'utilises, puis il ne faut pas que tu aies trop d'endettement. Tu sais, pour la majorité des gens, c'est ça. Mais à travers le temps, à force de parler avec des investisseurs immobiliers puis des entrepreneurs, j'ai découvert des petites affaires, des petits trucs. Et là, quand on vraiment… On comprend le fonctionnement des dossiers de crédit, puis vraiment le potentiel que ça a quand on est capable d'aller jouer dans ce qui est mon fun, dans les zones grises, puis souvent même qu'est-ce qui est plus noir que blanc, ces petites zones-là, c'est celles qui me font triper des fois. Tu sais, je pense à des affaires, je vais passer, genre, des quart d'heure ou même des demi-heures, même des heures, genre, à me promener dans le salon autour de la table, puis juste à réfléchir à comment je peux faire des affaires, parce que le dossier de crédit en soi, ça a l'air plate, mais si on l'allie avec la comptabilité, la fiscalité, le financement, le légal, il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis de pousser, que moi, en tout cas, ça me fait triper. Si je comprends bien, tu vas nous donner un peu des trucs aux investisseurs en ce moment au podcast pour vraiment structurer le dossier de crédit. C'est ça. Bien, en fait, c'est pas nécessairement de structurer le dossier de crédit, mais comment se structurer réellement pour faire l'investissement. Ça, c'est vraiment pour les investisseurs immobilistes que j'avais à vous parler aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment nulle part que je connais qui explique réellement comment on peut vraiment se structurer, puis utiliser le plein potentiel de ce qui est en lien avec le crédit. C'est sûr que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec le crédit, pas en lien avec la… Tu sais, c'est pas une structure qui va expliquer comment faire pour économiser de l'impôt ou comment faire pour économiser son tour d'intérêt ou comment faire pour économiser en frais comptables. Toutes ces affaires-là, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus trippant si on comprend le potentiel, parce que j'ai des clients qui ont des valeurs nettes assez intéressantes, mais sont bloqués à leur ratio d'endettement. Il y en a qui sont même plus capables de financer leur maison à cause qu'ils ont trop d'immeubles. Ils sont bloqués, bloqués, puis c'est justement, c'est ton cas. Il se pointe, Olivier, vous le voyez pas, mais Olivier se pointe. Je suis pas capable d'emprunter de l'argent. Et puis le pire, c'est qu'au refinancement, je reste avec les mêmes banques parce que sinon, je passe pas nulle part. Fait que je suis comme coincé avec les mêmes banques. Fait que les autres, ils en profitent, ils montent mes taux. Félic va pouvoir t'aider là-dessus. Bien, j'ai hâte d'entendre ça. Puis justement, moi, j'aimerais ça partager le fait aussi que t'as un livre qui est super intéressant. Puis on en apprend beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Puis pour complémenter, j'ai lu un autre livre aussi sur le crédit, livre de Sylvain Paquette. Je sais pas si tu l'as déjà lu. C'est certain. Il faut. Bien, j'imaginais, mais je te pose la question pareil. Tu sais, qu'il y a plein de petits trucs, il y a plein de petites anecdotes. Puis lui, il parle beaucoup du fonctionnement d'Equifax puis Transunion. Que finalement, c'est comme un mur, là. Mais fait qu'allons-y avec ta présentation. Puis moi puis Patrick, on va s'occuper de mettre des petites questions. C'est ça, de mettre des petites questions sur des choses que les gens pourraient se poser. Bien, c'est parfait. Fait qu'en réalité, tout commence réellement de vous, de vos dossiers de crédit. Puis il faut vraiment aller chercher votre dossier Equifax et Transunion. Parce que tout se passe de là. C'est vraiment ça qui est important de regarder. Les deux qui pensent? Oui, Equifax et Transunion, c'est hyper important. Parce qu'il y a certaines banques qui font affaire avec Equifax, d'autres qui font affaire avec Transunion. Fait que si ça donne, puis quand je fais mes analyses avec mes clients, des fois, ça arrive, tu sais, je ne leur dis pas nécessairement, là. Mais je vois des petits supports de grosses différences, parfois où Equifax peut avoir 100 points de plus que Transunion ou Transunion 100 points de plus. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les institutions financières qui fonctionnent avec le dossier de crédit qui est le meilleur pour aller chercher le peste qu'on peut avoir plutôt qu'à d'essayer de gosser sur quelque chose qui ne marchera pas parce que le pointage n'est pas bon. Fait que quand tu auras un 30, 50, même si ça arrive de temps en temps aussi, 100 points de différence, bien, juste le fait d'aller avec les bonnes institutions financières, les choses vont passer. Quand avec les autres, ça ne passera pas. Juste à cause qu'on a sélectionné les bonnes affaires. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a autant de points de différence entre un et l'autre, as-tu une idée? Il y a plein de choses. Mettons, des fois, c'est juste des adons. Des adons du style, tu vas faire affaire avec plusieurs banques, tu vas faire plusieurs enquêtes de crédit, mais ça adonne que c'est toutes des enquêtes qui font soit chez Equifax ou chez Transnion. Fait qu'à un moment donné, tu tapes tout le temps sur le même, sur le même, sur le même, sur le même. C'est lui qui est tout le temps affecté. Puis l'autre, il n'est pas affecté. Fait qu'à ce moment-là, lui, son pointage est plus élevé. Fait que des fois, il y a ça. Mais des fois aussi, c'est parce qu'il y a des... Dans leur calcul, il n'est pas tout à fait pareil. Puis il y a des informations qui ne sont pas affichées de la même façon au dossier de crédit. Des fois, il y a des choses qui sont affichées chez Equifax qu'on ne va pas chez Transnion, et il y a une différence entre les deux. Philippe, avant d'aller plus loin, si on va vraiment à la base, j'aimerais ça que tu dises aux gens où est-ce qu'on va chercher ça, les dossiers de crédit? Parce que là, tu parles d'Equifax Transnion. OK, parfait. Où est-ce que je vais chercher ça? Comment je sors ça? Equifax.ca. Transnion.ca. Donc, c'est vraiment les deux places qu'il faut aller. Ça se passe sur Internet. Vous allez payer. Là, il y a plusieurs forfaits. Donc, vous pouvez prendre un forfait mensuel. Prenez le forfait mensuel, c'est 16-17$. Vous prenez ce montant-là, ce forfait-là. Vous prenez votre dossier de crédit, vous le sortez, vous l'enregistrez. Arrangez-vous pour avoir vraiment toutes les données. Donc, dans le cas d'Equifax, il y a une place qui est marquée version imprimable. Cliquez là-dessus. Il y a un pop-up qui va s'ouvrir. Vous allez avoir accès à toute l'info d'Equifax. Dans le cas de Transnion, il est vraiment un petit peu plus compliqué, celui-là. Vous arrivez dans votre dossier. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des sections. Il faut ouvrir toutes les sections. Dans chaque section, il y a des comptes. Les comptes, il y a des petites flèches noires à côté. Il faut peser sur toutes les petites flèches noires pour avoir les informations de chacun des comptes. Quand tout est ouvert, à ce moment-là, vous pouvez l'enregistrer en PDF. Gardez ça dans vos dossiers, dans vos droits. Puis si c'était juste pour vous autres, à ce moment-là, vous pourrez rappeler qu'Equifax Transnion pourrait annuler le forfait mensuel. Ou si c'était dans l'optique de faire des stratégies, à ce moment-là, gardez-le ouvert. Vous allez payer le 15-16 piastres par mois. Et vous arrêtez, vous appelez pour le faire canceller quand vous n'en avez plus besoin. Fait que le 15-16 piastres par mois me permettrait d'aller sur mon dossier de crédit quand je le veux. Exact. Fait que ce serait bon exemple pour... T'as le goût de remonter ton crédit. Tu veux voir l'évolution. Tu le prends pour 4-6 mois. Puis là, tu regardes ton pointage remonté. L'évolution. OK. Oui. C'est l'une des choses. Moi, personnellement, j'ai le forfait mensuel depuis... Je ne sais plus quand. Ça fait longtemps. Pour équifaxe et transmisant. Puis moi, à tous les mois, parce que moi, je n'ai pas besoin plus souvent que ça, mais souvent, à tous les mois, je regarde équifaxe et transmisant où est-ce qu'il est rendu. Mais tu sais, il y a des fois où je faisais les vérifications où à tous les jours, à tous les jours, je regardais qu'est-ce qu'il en était parce que je voulais voir ce qui se passait. Mais là, je ne sais pas mal comment ça se passe. Fait que moi, juste une fois de temps en temps, une fois pour moi, juste pour voir si c'est pour... Des erreurs qui se sont rajoutées ou s'il y a des choses que je dois modifier ou juste voir ce qu'en est rendu l'État. OK. Dis-moi la question que probablement tout le monde se pose. Comment est-ce qu'ils font leurs calculs? Puis comment est-ce qu'ils calculent quelqu'un qui a un 700 versus l'autre qui a 800 versus l'autre qui a 475? Comment est-ce qu'ils calculent le bacon score qu'on appelle? Bien, ça, je te dirais, on s'en fout un peu de comment ils calculent. Il faut juste que tu respectes certaines règles. Si tu respectes ces règles-là, tout va bien aller. En fait, c'est surtout d'avoir un endettement qui n'est pas trop élevé, d'avoir plusieurs comptes des crédits et de les payer. Et... C'est vraiment ça. C'est vraiment niaiseux. Peux-tu y aller de façon plus précise? Tu me dis quelques comptes, tu sais, il faut les payer. T'as-tu, t'as-tu... T'as-tu dépassé un certain taux? Quoi? Combien payé? C'est de façon un petit peu plus précise pour vraiment donner un guide pour les gens? Bien, en réalité, qu'est-ce qui arrive? À partir de trois cartes de crédit, c'est vraiment ce que je crois qui est le best pour M. et Mme Tout-le-Monde, pour les investisseurs, à partir de cinq cartes de crédit. En plus des autres comptes de crédit qu'il faut avoir, comme les marges de crédit, les prêts personnels, les hypothèses des affaires-là. Ah! Oui! Arrêtez-tu l'air? Oui, ça fait un peu. Donc, bloopers. Donc, en réalité, vraiment, c'est trois à cinq cartes de crédit minimum, dépendant si vous êtes entrepreneur ou investisseur. Pour ce qui est des ratios, bien, plus vous avez des cartes de crédit et plus les limites de crédit sont élevées, mieux c'est. Il faut juste essayer de rester dans le 5 à 20 % des limites. Donc, si vous avez pour 10 000 d'une carte de crédit, bien, idéalement, de rester entre le 500 et le 2 000 $ de cette carte-là, sauf que c'est calculé en globalité aussi dans les dossiers de crédit. Fait que si t'es pour 100 000 de cartes de crédit, bien, tu peux, peu importe comment c'est fait, avoir entre 5 000 puis 20 000 répartis sur plusieurs cartes, n'importe comment. pour ce qui est des dossiers de crédit, une des choses qui pourrait être vraiment à vérifier, c'est l'adresse que vous avez à votre dossier. Donc, Equifax et Transnons, regardez l'adresse, il y a la possibilité d'utiliser des bureaux d'affaires, UPS, des adresses virtuelles, simplement pour pouvoir changer l'adresse au dossier de crédit. Ça pourrait être comme WeWork ou Regus, des choses comme ça, non? Exact, c'est ça. Moi, j'utilisais un bureau virtuel à Montréal. Donc, c'est une des choses qui peut être utilisée dépendant où est-ce que vous êtes dans le monde. Vous pouvez quand même utiliser une adresse comme ça. Donc, moi, en réalité, c'est ça. J'ai déménagé comme plusieurs fois, mais dans mes dossiers de crédit, c'est tout le temps la même adresse qui était là, même si j'ai déménagé. Fait que ça aide beaucoup pour ça. Et aussi, en même temps, le fait que ça ne soit pas la même adresse, ça donne la flexibilité de donner l'adresse qu'on veut quand on passe au financement. Donc, si vous voulez donner votre adresse virtuelle ou si vous voulez donner votre adresse de résidence principale, peu importe ce que vous voulez faire, vous avez la flexibilité et ils ne peuvent pas vous retracer nécessairement. Donc, si vous mettez l'adresse virtuelle, à ce moment-là, s'ils font une vérification, ils ne peuvent pas voir sur le site de la ville que vous êtes propriétaire de cette place-là, si c'est un bureau d'affaires ou si c'est un adresse UPS, ces affaires-là. Donc, ça, ça peut être aussi très bon pour avoir une adresse comme ça pour quand on a des logements, tu marques cette adresse-là, comme ça, ils ne viendront pas chez vous s'ils ne sont pas contents puis briser les fenêtres et tout lancer dans les oeufs dans les fenêtres. Donc, ça permet aussi d'éviter de donner ton adresse principale. Anecdote, ça m'est arrivé, je ne me suis pas fait te lancer des oeufs, mais il y a un locataire qui n'était pas content puis qui a débarqué chez nous pour prendre des photos. Ce n'est pas une joke. Aïe, aïe, aïe. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça fait que ce soit juste ça. Bien, c'est ça. Si c'est juste ça, c'est correct, mais des fois, il y en a qui peuvent être pires que ça dépendant de la situation. Ça pour dire que oui, ça aurait pu dégénérer, en fait. C'est ça. Donc, cette adresse-là, moi, je l'utilise en plus aussi pour ça. Il n'y a aucun de mes locataires qui savait où je vivais. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment... Ça donne la flexibilité de donner l'adresse que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez et quand ça vous arrange. Ça fait que ça, ça peut être assez bon. Un autre stratégie aussi, mettons qu'on parle des personnes qui n'ont vraiment rien acheté encore, qui sont, mettons, locataires. C'est sûr qu'il y en a peut-être beaucoup là-dedans qui écoutent le podcast qui ne sont pas là. Mais surtout, là, dépendant aussi quand est-ce que vous allez écouter le podcast, mais il y a la saison des REER qui s'en vient ou de toute façon, il y en a une à toutes les années. Là, vous allez entendre cotiser à vos REER, 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 ou faire des prêts REER, faire des prêts REER pour pouvoir augmenter des plus gros montants. Le prêts REER, c'est un des points qui nuit le plus au dossier de crédit lors du financement parce que ça fait une grosse dette au dossier puis c'est une dette avec des paiements mensuels qui, des fois, sont quand même élevés. Ça fait que j'ai eu plusieurs clients qui, à cause de leur prêt REER, étaient prêts de passer au financement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut sélectionner certaines institutions financières qui font des prêts REER, mais qui n'affichent pas le prêt REER dans le dossier de crédit. Donc, de ce point de vue-là, si ça vous arrange de parler, vous avez le prêt REER avec le REER, à ce moment-là, c'est avantageux d'en parler. Mais si ce n'est pas avantageux d'en parler, vous n'en parlez pas puis ils ne sauront pas que vous avez ce prêt-là. Donc, ça ne nuira pas aux ratios parce que c'est assez important les ratios plus tard. C'est vraiment quelque chose d'important qui va être important de ne pas affecter le moins possible. Donc, des petites stratégies comme ça peuvent faire en sorte d'éviter de nuire à votre ratio pour tout simplement une stratégie des fois qui sont un peu niaiseuse qui est juste de ramasser un plus gros montant puis le mettre dans le REER. Mais pour les investisseurs immobiliers qui veulent commencer à ce moment-là en sélectionnant la bonne institution financière, elle peut, un, le prêt en rapport au dossier de crédit, mais en plus, on peut utiliser le prêt, donc les liquidités qu'on va avoir mis dans le REER pour faire un RAP. Donc, on peut utiliser ces liquidités-là pour faire une mise de fonds. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup qui, pour faire le RAP, tu utilises le montant pour rembourser le prêt en premier puis ce qui reste, tu l'utilises comme mise de fonds. Mais il y en a certaines qui, elles, permettent de ne pas rembourser le prêt mais d'utiliser 100 % des liquidités comme mise de fonds. Fait qu'on utilise cette stratégie-là aussi pour créer une première mise de fonds pour, mettons, quelqu'un qui ne l'a pas ou qui ne voudraient pas utiliser ses propres liquidités mais qui voudraient les utiliser pour un autre immeuble ou une autre transaction. Fait que, comme ça, ça permet d'aller, mettons, jusqu'à 25 000 pour quelqu'un qui a accès à ce 25 000-là en REER comme mise de fonds. Fait que ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante puis qui n'affecte pas le crédit si on le structure de la bonne façon. Fait que ça, c'est une première chose. Ça permet d'acheter la première propriété. Puis encore là, si on utilise une bonne institution financière, parce qu'on la sélectionne bien, il y a certaines institutions financières qui n'affichent pas l'hypothèque au dossier de crédit. Donc, le fait que l'hypothèque n'apparaît pas au crédit encore une fois, ça donne la flexibilité de donner l'information aux banques. À savoir, si c'est avantageux de donner l'hypothèque, bien, le passif et l'actif, vous en parlez. Si ce n'est pas avantageux, vous pouvez ne pas en parler si vous êtes à l'aise avec ça. Quelqu'un qui a déjà un prêt REER puis qu'il s'est affiché puis ça affecte beaucoup son financement, est-ce qu'il est trop tard pour lui? Pas nécessairement. Des fois, il y a certaines stratégies qu'on peut faire où est-ce qu'on va utiliser, on peut recréer un nouveau prêt REER pour mettre un montant d'argent dans le REER puis après ça, on refait un retrait REER pour rembourser le prêt qui affiche au crédit. On peut toujours, mais des fois, c'est chiant puis là, c'est des transactions de plus qu'on fait qui vont affecter le crédit parce qu'à chaque fois, il y a des enquêtes des crédits qui sont faites donc il faut faire attention. C'est du cas par cas rendu là puis il reste à savoir aussi de dépendance ça fait combien de temps qu'il reste à payer au prêt parce que des fois, c'est des prêts qui sont faits sur juste quelques mois puis il y en a d'autres que c'est fait sur plusieurs années donc ça dépendant aussi par rapport à ça. Il y a certaines stratégies où des fois, c'est niaiseux de prendre une carte de crédit pour rembourser le prêt, tu règles le prêt puis à ce moment-là, le prêt va se fermer puis on va pouvoir jouer avec les cartes de crédit. Créativité encore. Créativité, oui. On essaie de jouer le plus avec ça. Tu as soulevé un point d'interrogation dans ma tête. Tu parles d'institutions financières qui n'affichent pas l'hypothèque. Je veux des noms. Je veux des noms. Je ne savais même pas que c'était possible. En fait, je ne veux pas nécessairement d'en donner sur le podcast parce que premièrement, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont l'écouter puis si ça change, bien ça change. Je ne peux pas rien garantir par rapport à ça. Ça change. Ce n'est pas moi qui décide ça. c'est les institutions financières. J'essaie de trouver les institutions financières de quand qu'ils affichent et de quand qu'ils n'affichent pas. Mais s'ils décident de changer puis que tu... Mettons que quelqu'un écoute le podcast puis finalement, la banque a changé après ça puis finalement, il me dit que ça, ça ne paraissait pas qu'il se dit mais que la banque a changé. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Je vais vraiment one-on-one à ce point-là pour être sûr de ne pas donner de la mauvaise information qui peut changer. parce que des fois, ça change. Au début, tu as parlé... En tout cas, moi, ça se fait coupé mon tâche aussi. Mais au début, tu as parlé de mon livre. Mais quand j'ai écrit mon livre, pendant le temps que j'ai écrit mon livre, il y a eu des grosses transactions qui se sont faites à travers les institutions financières qui ont changé la donne. Il a fallu que je retravaille mon livre trois, quatre, cinq fois à cause de ça, à cause de l'information que je donnais. Dans un podcast que j'espère qu'il va durer plus que deux ou trois mois et que les gens vont l'écouter encore vraiment plus longtemps, il va peut-être en avoir des nouvelles et il y en a d'autres qui vont se retirer aussi. Je ne donnerai pas nécessairement de nom. Les gens peuvent toujours me contacter pour qu'on en discute. Mais de même, c'est trop risqué qu'il y ait quelqu'un qui ramasse l'info et qui essaie de par lui-même de faire n'importe quoi. Je suis d'accord. Parfait. Juste à contacter Philippe si on veut en savoir plus. C'est une bonne façon de me plier en même temps. Excellent. Tu veux continuer pour optimiser notre dossier. On peut savoir ça. Ça, ça permet de faire une première transaction pour acheter votre résidence principale sur quelqu'un qui n'avait pas de résidence principale ou sinon quelqu'un qui est admissible au RAB mais qui a déjà des résidences, des immeubles. On peut quand même utiliser. J'ai des gens qui ont utilisé RAB pour des multilogements. Donc, c'est possible et plus. C'est possible aussi. Ça peut être une bonne source de financement pour ceux qui avaient accès à ça. Je t'interromps deux secondes. RAB. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais dans la légende urbaine, j'avais entendu que le RAB, c'est seulement pour la première propriété qu'on achète si on n'a jamais été propriétaire auparavant. Est-ce que la légende est vraie? En fait, il y a du vrai puis il y a du faux. Ce qui arrive, c'est que c'est ta première propriété en tant que résident depuis les... On va arrondir à cinq ans parce qu'il y a un calcul qui est quatre ans plus l'année suivante. Ça fait qu'on arrondit souvent à cinq ans. Donc, si tu n'as pas été propriétaire habitant depuis les cinq dernières années, tu es admissible. Mais tu peux avoir genre 15 immeubles, mais vivre à logement ou de vivre dans une propriété qui n'est pas à toi. Puis à ce moment-là, tu es encore admissible au RAB parce que ce n'est pas pouvoir aller acquérir un immeuble dans lequel tu vas aller vivre. Ça peut être utilisé pour d'autres immeubles que tout simplement ceux que vous avez... En fait, même ceux qui en ont déjà, s'ils n'ont pas vécu dans leur immeuble depuis les cinq dernières années, à ce moment-là, ils peuvent utiliser le RAB qui est le Régime d'accession à la propriété. Ça, ça peut être intéressant. C'est quoi l'avantage de dire, mettons qu'aujourd'hui, j'ai zéro dollar dans mon RAB puis je dis, j'ai 25 000 dans mes mains puis je dis, est-ce que je prends le 25 000, je le mets comme mise de fond ou je le mets dans mes REER puis je le ressors tout de suite après pour le mettre comme mise de fond. C'est quoi l'avantage? Bien, le seul avantage rapide que je verrais, c'est d'avoir une cotisation REER, ce qui fait en sorte que sur le 25 000 que tu fais, tu vas avoir une diminution de ton revenu imposable de 25 000. Comme ça, tu vas avoir moins d'impôts à payer cette année-là. À moins que tu le splits sur deux années puis après ça, tu fais le RAB, tu vas avoir ton impôt à payer, mettons, un quinzième du montant que tu vas avoir sorti par année pour les 15 prochaines années mais ça pourrait avoir un impact moindre que si tu mets l'argent tout d'un coup. Ça pourrait être plus avantageux mais c'est vraiment juste une question fiscale. Tu parles vraiment d'un prêt REER dans le fond, Philippe, si je comprends bien. Le prêt, c'est que tu n'as pas de cash ou en fait, en un, mais tu ne veux pas l'utiliser, c'est que tu fais un prêt, ce prêt-là est investi dans le REER, le REER te permet de diminuer ton revenu imposable puis après ça, grâce au RAB, tu sors le cash comme mise de fond. Ça fait que tu n'avais aucune CED avant. C'est ça qui est le fun. Tu peux en avoir, c'est juste une stratégie pour ne pas utiliser ce cash-t-aussi. Mais pour ceux qui n'ont pas le cash, ça peut être une solution pour aller chercher un montant qui n'avait pas pour faire une première transaction, mettons. Intéressant. Ça, c'est une première façon pour commencer, mettons, avec une première transaction qui peut être votre résidence principale ou pour n'importe quelle autre transaction. Ensuite, il y a toute la question de structure corporative. Puis ça, c'est là que ça devient vraiment trippant. Parce qu'en utilisant les sociétés par action, les SPA, on peut vraiment utiliser des produits qui sont vraiment trippants pour les investisseurs. Donc, première étape, en réalité, c'est là, regardez c'est quoi la structure, regardez avec un avocat, c'est quoi la structure que vous voulez mettre en place. Mais souvent, il va y avoir une société par action qui va être une holding qui va détenir tous les autres immeubles. Regardez avec votre avocat si c'est valable pour vous. Aussi, si vous voulez faire des flips, bien là, ça se peut que vous ayez une société par action pour flipper, excusez, pour votre numéro d'RBQ puis un autre SPA qui va être pour faire vos offres d'achat. Ça, c'est dans votre structure à regarder. Ça n'a pas rapport avec les crédits, mais c'est dans la structure corporative. Mais après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller chercher une autre société par action qui, elle, va servir juste à aller chercher du cash. Fait que là, en ayant une nouvelle corporation, une nouvelle société par action, dès le moment qu'on a la société par action, si on respecte certains critères qui est avoir un pointage de crédit d'à peu près 720 et plus, si vous allez voir et qui fait que c'est transunion, si vous avez une valeur nette positive et si vous avez une situation financière qui a de l'allure, à ce moment-là, vous allez être capable d'aller chercher des marges de crédit pour entreprises. Et il y a des marges de crédit qui ont, si je fais une moyenne, mettons, c'est entre 5 et 25 000 que vous allez être capable d'aller chercher et il y en a plusieurs. Donc, souvent, les gens sont capables grâce à ça d'aller chercher des alentours de 50 000. 50 000 qui sont des marges de crédit qui sont à une société par action, à une corporation. Donc, vu que c'est à la corporation, ce n'est pas, dans ces produits-là, n'affichent pas dans les vaux dossiers de crédit. Donc, il n'y a pas d'impact sur votre ratio, mais vous allez chercher, mettons, un 25 à 50 000 comme ça pour faire l'investissement. Fait que ça, ça promet un premier boost pour pouvoir aller chercher du cash pour faire des mises de fonds ou acquérir des immeubles. Puis là, c'est la marge de crédit pour le début d'entreprise en dedans de deux ans, si je comprends bien? Oui, il faut que ça fasse moins de deux ans que l'incorporation a été faite. Parce que si c'est après deux ans, ce qui arrive, c'est que c'est plus seulement la situation personnelle de l'actionnaire qui va être prise en compte, mais ça va être les chiffres de la compagnie. Donc, si les chiffres de la compagnie sont super bonnes, bien là, elles sont super bonnes, à ce moment-là, c'est bien correct, ça va passer. Mais si la compagnie n'a pas généré beaucoup de revenus, à ce moment-là, les marges de crédit restent d'être beaucoup plus basses que si on arrête juste de passer au financement en prenant en compte la situation financière seulement de l'actionnaire. Fait qu'en ouvrant une nouvelle compagnie, il y a possibilité de les chercher 50 000 marges de crédit demain. c'est quand même très intéressant. Et en plus, on peut utiliser cette compagnie-là pour une autre chose aussi. Un des points qui affectent beaucoup les ratios d'endettement des gens, c'est les voitures. Location de voitures pré-auto. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut, à ce moment-là, pour ceux qui l'ont déjà la voiture, on ne peut pas rien changer de ce que je connais à date, mais je cherche comment faire, par exemple. Mais ce qu'on peut faire pour, mettons, de nouvelles, si vous mettez la location dans la corporation, en faisant affaire avec la majorité des concessionnaires, j'en ai regardé quand même plusieurs, puis la majorité, la location n'apparaîtra pas au dossier de crédit de l'actionnaire parce que c'est une location qui est en lien avec la société par action. Donc, encore là, on joue avec le fait que c'est dans la compagnie et non à vous. À ce moment-là, ça ne vient pas jouer votre ratio. Oui, c'est sûr que ça va coûter plus cher, mais l'aspect que ça ne joue pas sur votre ratio personnel peut avoir un impact beaucoup plus important plus tard quand vous allez faire d'autres transactions. Fait qu'on déplace la dette dans l'incorporation pour alléger ton taux d'endettement personnel parce que tu vas backer personnellement la compagnie. En fait, tu le backes quand même. C'est quand même toi, en bout de ligne, qui vas devoir payer s'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est la compagnie qui a la dette en réalité. C'est ça. Mais donc, personnellement, ton taux d'endettement baisse, donc tu pourrais peut-être être capable d'emprunter plus sur la marge de crédit de la compagnie en faisant ça. Intéressant. Pas nécessairement de la marge de crédit de la compagnie, mais quand tu vas aller chercher d'autres financements ailleurs parce que cette auto-là n'apparaît pas dans tes ratios personnels parce que c'est dans leur ratio de la compagnie. Intéressant. Bon, mais je vais aller magasiner. Une nouvelle voiture. Yeah! Mais il faut faire attention avec ça. Fait que le fait d'avoir ces sociétés par action-là permet d'aller chercher du cash, on prend ce cash-là puis mettons on crée une autre société par action pour aller faire une transaction, mettons un flip. Fait que tu utilises ce cash-là pour faire mise de fonds, Rénaud, tu fais ton flip, tu gagnes ton cash. Fait que je pense que vous êtes des flippeurs un peu vous autres. Donc, vous pouvez un petit peu. Donc, en réalité, vous pouvez utiliser ce cash-là, ça vous permet de faire un flip, vous faites votre cash, vous remboursez les marges, puis tout ce que vous avez emprunté, vous gardez votre profit, vous prenez ce profit-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on crée une nouvelle société par action puis on va chercher mettons un plex. Donc, ça c'est pour l'accumulation à long terme. On essaye ce cash-là pour un plex et à partir de ça, si on sélectionne les bonnes institutions financières aussi, quand c'est du financement corporatif, à ce moment-là, vu que c'est encore une fois l'immeuble, la dette est dans la corporation, l'hypothèque n'apparaîtra pas sur ton dossier de crédit personnel parce que c'est à l'immeuble. Donc, ça ne vient pas jouer sur ton ratio d'endettement, encore une fois, personnel, parce que c'est dans la corporation, c'est dans la société par action. Oui, tu es garant, si la compagnie ne paye pas, c'est toi qui vas payer, mais en temps normal, la dette est dans la corporation. Ça ne vient pas jouer de ton point de vue perso. Là, tu as une première hypothèque d'un plex que tu vas garder à long terme qui ne t'affecte pas personnellement. Là, tu as besoin de cash. Tu as tout mis ton argent que tu as fait de ton premier flip pour faire une première acquisition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher de votre côté personnel des cartes de crédit. Prenez des cartes de crédit, vous allez chercher des cartes de crédit plus le fait que vous avez remboursé, mettons, vos marges de crédit de la première société par action. À ce moment-là, vous mergez tout ça, avoir accès à encore plus de liquidités. Vous refaites un autre flip. Grâce au flip que vous faites, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir du cash pour faire une autre transaction. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas faire un autre achat de plex dans la même société par action que le premier. c'est qu'on va prendre une autre société par action qui, elle, va aller chercher un autre plex. Qui, elle, encore une fois, en sélectionnant bien l'institution financière, l'hypothèque va être dans la corporation et non sur votre dossier personnel. Vous êtes garant, c'est vous qui allez devoir payer ce qui se passe dans la corporation, mais l'hypothèque n'est pas sur votre dossier de crédit personnel, elle est en lien avec la corporation. Donc là, tu viens d'acheter un autre, puis le fait d'avoir sélectionné deux sociétés par action plutôt que d'avoir dans la même, quand tu vas passer au financement pour, mettons, le deuxième plexe, tu n'es pas nécessairement obligé de parler du premier plexe parce qu'il n'est pas dans la même corporation. La corporation est nouvelle, elle n'a pas de dette à part la dette peut-être qu'elle a envers vous si vous avez mis de l'argent dans la corporation. Donc, vous venez de cacher ces affaires-là en plus. Bien, cacher. Pas nécessairement cacher, mais en réalité de… Sélectionner la bonne information à divulguer. Oui, c'est ça. En fait, vous avez mis les outils, les produits qui vous sont offerts en s'enactant les bons pour être sûr que ça ne vous nuise pas personnellement parce que c'est en lien avec les corporations. C'est une entité légale différente de vous, même si souvent vous allez être grand personnellement, mais c'est une entité légale différente, donc faites en profiter. Là, j'ai une question. J'ai une question par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là puis qui me disent « Bon, bien moi, je veux faire des flips, je veux faire de l'investissement immobilier, je m'en vais m'ouvrir une compagnie. » Moi, mon conseil souvent à ces gens-là, puis là, bien, corrige-moi si je les conseille mal, moi, mon conseil à ces gens-là, c'est attends de trouver une aubaine. Quand tu trouves l'aubaine, ouvre ta compagnie parce que sinon, tu ouvres ta compagnie, tu as des frais reliés à ça puis là, tu as une compagnie qui dort jusqu'à temps possiblement que tu trouves un aubaine parce que ça ne veut pas dire que tu vas en trouver nécessairement. Ce n'est pas l'incorporation qui fait que tu vas avoir des bons deals. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je les guide bien ou s'ils devraient tous s'ouvrir trois, quatre compagnies puis commencer? En fait, ça n'a pas vraiment d'impact sur le financement. Que la compagnie soit nouvellement créée ou que ça fait trois, quatre, cinq mois qu'elle est créée puis que rien ne s'est passé, ça ne te dérange pas tant que ça. Pour ce qui est des frais, ça va être les mêmes frais en réalité. Je pensais plus aux frais d'ouverture, exemple, bon, 350 piastres, si on va direct au bureau ou bien non, 700 à 1 000 si on le fait faire par un notaire ou un avocat ou peu importe. Puis en plus, il y a la comptabilité annuelle qui est bon, 500 s'il ne se passe rien puis 3 000 si on a de l'activité, plus ou moins. Il y a quand même des frais reliés à ça puis les gens vont dire « Moi, je ne vais pas mettre 5 000 pièces là-dedans si je n'ai pas de deal. » En fait, c'est mon opinion. Je ne vais pas mettre 3 000 pièces dans une incorporation si tu n'as même pas trouvé un aubaine ou tu n'es même pas sûr d'acheter. Je suis pas mal d'accord avec toi. Là-dessus, face au crédit, ça ne change pas grand-chose. Face aux finances, c'est juste que tu déportes les dépenses un peu plus tard parce que tu vas avoir le même prêt d'incorporation. Si tu le fais toi-même sur Internet, c'est 331 en 2018. Je ne sais pas quand vous allez écouter le vidéo. Donc, le podcast. Donc, 2018, c'est 331. Vous payez ça. Mais si tu le payes maintenant ou si tu le payes dans trois mois, tu vas le payer le 331. Mais c'est ça. C'est juste, plutôt que le payer tout de suite, si tu peux le payer juste un peu avant de trouver ton deal, c'est tant mieux, c'est correct. Mais ça dépend toujours aussi de votre stratégie aussi parce que vous pouvez avoir la... On joue à la fureur. C'est quoi qu'il voulait continuer à dire? On peut avoir la solution. Il nous laisse en haleine. Oh oui, c'est un petit teaser, lui. Alors, c'est la fin, du moins la fin de la première partie de l'interview avec Philippe Deveau. Super intéressant. J'espère que vous avez aimé ça jusqu'à date. Y a-tu des choses que tu as apprises, toi, Patrick, là-dedans? Oui, oui, j'ai appris énormément d'affaires. Philippe, ça fait une couple de fois que je le vois à l'information. Je sais qu'il est très actif. À chaque fois, j'apprends de quoi? Vraiment, qu'on se dit vraiment, OK, il faudrait que je change ça, il faudrait que j'améliore ça. Ça fait que c'est ça qui est intéressant avec cette affaire-là. Puis toi aussi, je pense que tu as la même mentalité. J'ai appris des trucs puis c'est vrai qu'à chaque fois, je le vois, j'apprends un nouveau truc à un tel point qu'on dirait que j'en ai trop de trucs puis j'ai de la misère à en appliquer un parce que là, je suis comme, mon Dieu, Philippe, il donne tellement de trucs que là, il faudrait que je commence par un. Oui, moi, c'est pas pour le plugger mais je me suis dit ça aussi à un moment donné. J'ai dit qu'il faudrait que je fasse ça, puis je me suis dit que je ne le faisais pas tant que ça. J'ai pris un rendez-vous avec Phil, one-on-one, puis vraiment, il a structuré personnellement pour moi qu'est-ce que je devrais faire étape à étape. Je le conseille fortement. Tu penses que ça valait la peine? Oui, vraiment, il m'a conseillé. J'ai tout noté, il m'a envoyé un courriel qui a toutes les étapes à faire personnellement pour moi qu'est-ce qui serait le best. Ça vaut la peine. Intéressant. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, c'est le podcast numéro 16. C'est ça que j'ai dit tantôt. Ça reste le 16. Podcast numéro 16, interview avec Philippe de Hovo. C'est la fin de la partie 1. Mais, bien sûr, on va vous amener la partie 2 dans, quoi, une semaine ou deux. Vous allez pouvoir voir la deuxième partie qui est super intéressante. Encore une fois, vous pouvez le réécouter. Je vous encourage à prendre des notes. Aussi, bien sûr, si vous avez des choses à nous partager, vous avez des commentaires, vous aimez ce qu'est-ce qu'on fait, vous aimez les podcasts, allez liker, allez partager. Donnez-nous des suggestions, des commentaires. On est là, bien sûr, pour prendre vos commentaires et puis pour s'améliorer. Donc, ne gênez-vous pas et appelez-nous. Si vous avez des suggestions de personnes qu'on aimerait interviewer parce qu'on aime ça en apprendre plus et il y a un paquet de gens qui ne sont pas nécessairement connus mais que nous, on aimerait connaître et poser des questions. Ne gênez-vous pas pour ça. On compte sur vous. Yes. Sur ce, on se dit bye-bye pour le podcast numéro 16 et puis on se voit au prochain numéro 17. Ciao tout le monde. Bye-bye.